Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette vidéo. Encore une fois, un nouveau concept. En effet, ici, je ne vais pas faire de top. Je ne vais pas parler d'un nouvel anime. Mais je vais parler de différentes adaptations d'une même chose. Le titre est Sekiite Iinayo Je profite du fait d'avoir vu l'adaptation live hier pour faire cette vidéo. Alors, Sekiite Iinayo, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un manga de 2008, un manga shoujo, qui a été pré-publié dans le magazine Desert, qui est le magazine de Kodansha. Ou on peut trouver Tonari no Kaibutsukun, le garçon d'à côté en France. Ou encore Cosplay Animals. Ce manga est un peu plus un mature shoujo pour moi qu'un shoujo tout court. Eh bien, la différence, c'est simplement que l'on voit des gens nus, presque, qu'on les voit plus ou moins couché aux hommes. Voilà. C'est absolument le genre slice of life, romance, comédie, typique, comme on en trouve beaucoup. Mais j'aime vraiment ce manga. Qui est le mangaka et le scénariste ? Eh bien, c'est Kanae Hazuki. Je n'ai jamais lu autre chose que Say I Love You de cette mangaka, mais il y a en France, sorti aux éditions Hazuka, Donne-moi ton amour, La Voix du cœur, que donc je n'ai jamais lu. Le manga est en publication en France aux éditions Pika. Il y a déjà 3 tomes. Le quatrième paraît en 2015, donc prochainement. La série est toujours en cours au Japon avec 13 tomes. Et aux Etats-Unis, 2 tomes sont sortis. Voici toutes les couvertures du tome 1. Il faudrait vraiment que je trouve un raccourci pour... Vu que je vais le dire souvent, je vais éviter de le dire tout simplement. Et a été adapté en anime en octobre 2012, en 13 épisodes par le studio Zex... Zex... à qui on doit Diaboli Clover, Densetsu no Yusha, que j'adore, Mangaka-san to Assistant-san To, ou encore Shonen Hollywood, dont je parlerai bientôt, vu que la saison 2 est sortie. Oh mon dieu. Enfin bon. Il y a également un OAV de 25 minutes, sorti en 2013, et bien entendu un film, sorti en 2014. Concernant le staff de l'anime, on retrouve des personnes pas vraiment connues. Le réalisateur a tout de même fait Steins Gate, que je n'ai pas regardé. Et le directeur artistique est celui de Guren Langan, que je n'ai pas vu, ou encore Bokuwa Tomodachi ga Sukunai. Tu vois, j'aime bien. Mais de quoi ça parle ? Et bien, c'est l'histoire de Tashiba Namei, qui est une jeune lycéenne de 16 ans, d'un naturel très solidaire. On dit même qu'aucun de ses camarades n'a jamais entendu sa voix. Et surtout, tout le monde insiste sur le fait qu'elle n'a jamais eu de petits amis. Elle est discrète, ne parle pas, et est parfois harcelée par les autres, dont Kenji, le meilleur ami du second protagoniste. Un jour, elle blesse accidentellement Yamato Kurosawa, qui est le mec trop beau, que toutes les filles aiment du lycée. Vraiment, il vit de tous les shoujo classiques, ou presque. Il n'est pas habitué à ce qu'une fille ne l'aime pas, alors le fait d'être légèrement rejeté par May fait qu'il s'intéresse à elle. Et on peut dire qu'il tombe amoureux d'elle au premier regard. Malgré ses tentatives, May le repousse, sauf qu'elle obtient son numéro tout de même. Et le point clé du début de leur relation, c'est en réalité May qui se fait stalker, et elle appelle à l'aide Kurosawa, car elle n'a pas d'autres amis, et pas d'autres numéros, parce que sa mère ne répond pas. Et donc, il vient à son aide, en chevalier servant, venant avec son cheval blanc, vraiment, c'est typique, vraiment, vraiment c'est ça. Et donc, il vient, et pour la débarrasser du skulker, lui dit qu'il l'aime, et l'embrasse. Bien entendu, c'est le premier baiser de May. Et donc, May est choquée, et voilà. En gros, c'est ça le début. Les personnages. Donc, tout d'abord, il y a Tashiba na May, qui est quelqu'un de très introverti, et qui va petit à petit s'ouvrir à l'amour, grâce à Yamato. Sinon, Yamato, est typique du mec populaire, donc, qui n'hésite pas à sortir avec toutes les filles, et plus si affinités. Il a quasiment embrassé toutes les filles du lycée, apparemment. Mais, il tombe amoureux de May, et la chérie, et il pense vraiment beaucoup aux autres, avant de penser à lui. Ensuite, il y a Kenji Nakanishi, qui est le meilleur ami de Yamato, et est le comique de service. Il a le tac d'un éléphant. Et M. Asami. Asami, c'est la suivante de Yamato. Elle l'idolâtre depuis qu'il l'a aidée, mais, est à la recherche d'un prince charmant, qui saurait la protéger. Elle est par la suite vraiment très poche de May, et leur relation est vraiment adorable. Elle est adorable en soi, elle adore redonner le sourire aux gens. Voilà, c'était ça le mot. Elle complexe énormément sur sa grosse poitrine, qui lui a causé beaucoup de problèmes, et encore maintenant, la plupart des filles du lycée disent qu'elle s'en sert pour draguer, etc. Alors qu'elle est au milieu de ça. Première méchante, Aiko. Alors elle, elle est amoureuse de Yamato depuis très longtemps, car, comme Asami, il l'a aidée au collège, et lui a permis de lui prouver qu'elle pouvait être belle, malgré qu'elle était grosse, qu'elle se maquillait comme... je sais même pas, c'était assez bizarre, etc. Et elle a décidé de maigrir beaucoup, énormément d'un coup, ce qui lui a laissé des stigmates, et elle est vraiment un personnage sûr d'elle, en apparence, mais pleine d'incertitudes. Après, on a Megumi, autre rivale de Mei, elle est mannequin, et arrive, je sais plus trop quand, dans la classe de Yamato, et elle fait la gentille et tout, alors qu'en fait, c'est une double face, c'est un peu Sae dans Peach Girl, voilà, si vous voyez le genre. Donc, voilà. Ensuite, Kai. Eh bien, Kai était au collège avec Yamato, et se faisait harceler par tout le monde. Il a du jour au lendemain disparu, alors que Yamato aurait bien voulu l'aider, sans le pouvoir tout de même. Il réapparaît au lycée, quand Yamato et Mei sont en deuxième année, et lui apparaît en première année. Il tombe amoureux de Mei, et donc est un rival de Yamato. Voilà, pour les personnages. Pour le manga, eh bien, on peut dire que, ce n'est pas très avancé en France, vu qu'il n'y a que trois tomes, et je n'ai pas vraiment lu la suite. mais, ce qui est le plus intéressant pour moi, dans ce manga, c'est vraiment le carré design, qui est très spécial pour un shoujo, quand même. Il est différent des classiques que je lis, en tout cas. Et ça me fait un peu penser à I Love HS, si vous connaissez. Et pour le plaisir des yeux, quelques pages où l'on voit Yamato trop beau. Après, même si le couple est très vite formé, ils tombent amoureux l'un de l'autre, et surtout Tashibana, petit à petit, lentement, ils apprennent à se connaître, veulent mieux se comprendre, partagent leurs secrets, etc. Et c'est vraiment, vraiment réaliste, on va dire. Et ça, les personnages aussi, ont beaucoup de profondeur, des secrets, etc. Et c'est ça qui est, qui est bien, quoi. Il y a des gars classiques, qui marchent toujours, et pas uniquement à cause du côté comique de Kenji, mais surtout Mei, qui essaye de parfois apparaître quelqu'un qu'elle n'est pas, ou alors, je pense à la scène où elle stalk Yamato, qui a rendez-vous avec une fille dont il était amoureux au collège. Cette scène est-il à rentre ? Voici un extrait. On a la dynamique classique du mec populaire, avec la fille introvertie, et la fille, le fait qu'elle se retrouve un peu attirée, on va dire que Yamato est un gros soleil, et Mei s'en approche, et devient, enfin, elle fait partie du système ensuite, et elle s'ouvre aux autres. C'est classique, et pourtant, le tout prend très bien. Donc, je vous conseille de lire ce manga, aussi vite que possible. Pour moi, il vaut 8 sur 10. Concernant l'animé, pas de problème majeur. Il a su garder l'essence même du manga, l'humour, la joie des personnages, leur passé, etc. Je trouve que le caractère design a perdu un peu de sa force dans l'adaptation, mais ça, c'est souvent le cas. L'opening est adorable. Donc, voici un petit extrait de l'opening. Je l'aime un peu moins, mais voilà un petit bout également. Pour moi, l'adaptation vaut 7 sur 10, car j'ai retrouvé ce que j'avais aimé dans le manga. Et je pense que 13 épisodes sont largement suffisants, même si c'est un peu court quand on aime. Maintenant, parlons du live. Comment dire ? Moi, et tout ce qui vient du Japon en live action, depuis quelques années, on est en rupture, car la plupart du temps, drama ou film japonais sont mal joués, surjoués, sous-joués, ternes, fade, il n'y a aucune alchimie entre les personnages, la réalisation est classique, il n'y a aucune alchimie, mais l'adaptation que j'ai vue récemment de Lovey Love Light, dont je parlerai bientôt, m'a fait renouer avec ça. Alors, je suis partie en... Oui, il faut que je regarde, parce que j'adore Sukitei, mais juste avant, j'ai regardé l'adaptation live de LDK, qui est une catastrophe pour moi. Et donc, j'étais un peu sceptique. Mais j'ai regardé, et tout ce dont j'avais peur s'est avéré juste. tout ce que je viens de dire avant pour ce qui est fade, la distance et tout, vous le retrouvez dans ce film. Je me suis ennuyée du début à la fin. Il dure une heure et demie, et c'est strictement pas assez, car ils ont présenté quasiment tous les personnages, sauf la petite sœur de Yamato, que j'adore dans le manga, qui n'est pas présente dans l'anime. Ils ont voulu faire quelque chose, mais c'est tellement survolé qu'on ne ressent strictement rien. Par contre, j'ai été surprise de voir que Megu est Yagi Arisa que j'avais découvert dans l'émission coréenne We Got Married Global Edition 2. Voici. Voilà. Elle joue le rôle de Megu et ça, c'est normal vu que dans la réalité, elle est modèle. Mais voilà, un des problèmes. Par exemple, Megu dans Megumi, dans le manga, ça se voit qu'elle veut vraiment piquer Yamato Amei, mais là, juste, non. C'est pareil, Aiko, elle est méchante et après, comme toutes les méchantes de Shouho, quasiment, devient gentille. Mais là, on passe de l'un à l'autre comme ça. Et franchement, ça ne marche pas. Mais, ça reste vraiment très fidèle. on retrouve des scènes classiques du manga, de l'anime qui sont refaites plus ou moins bien. Les phrases clés. Enfin, c'est une bonne adaptation et physiquement, les personnages, on les reconnaît. Par exemple, Kai. Oui, il est blanc. Enfin bon. En effet, alors que l'anime est plein de vie, de joie et d'espoir et plein de couleurs, le manga, même en noir et blanc, arrive à retranscrire cette ambiance. Mais là, il n'y a rien. Et j'ai lu des commentaires sur différents sites et j'ai remarqué que je n'étais pas la seule à avoir eu cette impression et je suis merci car sinon, j'avais l'impression d'être une grosse, méchante, compliquée qui n'est jamais contente. Que dire de plus ? Eh bien, je ne sais pas si on le verra dans les extraits que je vais vous montrer mais il n'y a strictement aucune alchimie entre les héros et dans une romance. C'est pas bon. Enfin, je ne sais pas comment on peut ressentir ça mais là, en tout cas, on ne ressent rien et c'est ça le problème. il n'y a pas c'est quoi ? C'est pas grave, c'est pas grave. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien J'ai eu un vrai manque Et Une petite mélodie au piano Au violon, même si c'est kitsch C'est toujours mieux que rien du tout Et vraiment la musique Permet de transmettre des sentiments Si déjà les deux acteurs n'arrivent pas A faire cette mission Au moins rajouter de la musique Et là il n'y en a pas Et Et voilà Je ne vous conseille pas De le regarder Si vous voulez Vraiment connaître cette histoire Autant regarder l'anime Ou lire le manga Et passer sur le film Mais je remercie tout de même La team de Fansop Tout bout Pour Pour avoir mis Une version française Que j'ai pu regarder Voilà Pour ce film Je mettrais 4 sur 10 C'est fidèle Mais sans plus Une romance Qui est digne D'un iceberg Et Voilà Dommage Le casting Et il était plutôt bon Une idée d'anime De film De drama Pour ma prochaine review Dis le moi en commentaire J'étudierai Qu'est ce que je ferai prochainement Voilà Bye Bye